Attention, cette vidéo est une création provenant de l'imagination de Bluelinks et le Mat. Elle ne se base sur aucune histoire officielle de Halo. Je répète, ceci est une fin de fiction et n'est pas officielle. Début de l'enregistrement numéro 128, 21 août 2501, pour la déposition de la recrue Tremblay. Cet enregistrement est la déposition légale pour votre incorporation dans la milice de l'administration militaire coloniale, dans le but de protéger les planètes de l'UEG. Veuillez vous identifier. Mon nom est Wedge Tremblay, né le 7 juillet 2480 sur SIGMUS 2. Quel est votre niveau d'étude ? J'ai une licence en géographie pour au départ faire professeur des écoles. Et pourquoi voulez-vous rejoindre la milice ? Je sais de défendre l'UEG face aux insurrectionnistes, notamment les enfants qui se retrouvent influencés par ces terroristes. D'accord. La durée une ISSA de l'engagement est de 5 ans renouvelable. J'aurai-vous de protéger les habitants de l'UEG, de combattre les rebelles et de garantir la sécurité et la paix de l'UEG ? Oui, je le jure. Très bien. Fin de l'enregistrement. Rapport de mission du 23 septembre 2508 effectué par la caporale-chef Aubry, chef de l'équipe Delta. L'objectif de la mission du pelton était de se renseigner sur la présence d'un camp insurrectionniste près d'un village loyaliste. Le pelton, dirigé par le sous-lieu Tansaito, s'est inséré au sud du village via Pélican sans problème. L'équipe s'est déployée selon le plan de bataille initial dans la zone est du village conjointement avec l'équipe du sergent Treki pour interroger les civils. Nous étions dans le village. Tout était calme. Peut-être un petit peu trop calme. Moi et Wyatt, on est rentrés avec la caporale dans une maison. La famille qui était nous a serviltés et nous avons discuté quelques minutes. Tout était si calme. Aucune information n'a été obtenue de la famille interrogée. C'est à ce moment que des coups de feu ont été entendus. Mon équipe est sortie tout de suite et nous avons pu voir une dizaine d'individus émerger de la forêt en nous tirant dessus. J'ai couru vers un mur et pour me planquer. Je ne voyais plus Wyatt, mais je l'entendais râler comme à son habitude et à les insulter de tous les noms. Le caporal chef a dit aux civils de se planquer, comme s'ils n'allaient pas le faire de même. Pendant quelques minutes, j'ai cru qu'on allait y passer. Ces types avaient un bon armement, des fusils mitrailleurs et des grenades. On a été cloués au sol jusqu'à ce qu'une autre équipe, celle du sergent, en arrivant en fort. L'échange de tirs a été soutenu pendant plusieurs minutes, mais nous avions la situation sous contrôle. L'un des hommes du sergent a été touché à l'épaule et il nous a dit de contourner l'ennemi. Mon équipe et moi avons traversé le champ vers les cibles pour les repousser sans succès. Les renforts sont ensuite arrivés par Falcon et un ornette a pilonné l'oreille de la forêt faisant se replier les insurgés. Le sous-lieutenant a alors ordonné la poursuite. On a couru jusque dans la forêt en trompe pour dégommer tous ces types. Mais j'avais pas oublié les conseils du sergent instructeur. Faites gaffe aux pièges à cons qu'il nous disait. Certains l'avaient oublié. Des mines explosèrent, des mecs sont tombés dans des trous avec des pieux, c'était horrible. C'est là, c'est là que les rebelles nous sont tombés dessus. J'ai presque pissé dans mon froc. Heureusement, j'ai plus de coronesse que ça. Le sous-lieutenant a fait ce qu'il fallait faire depuis le début. La frappe aérienne a été précise et très efficace. Nous avons pu reprendre notre avancée, sans opposition, jusque dans le camp que nous recherchions, à moitié brûlé. L'objectif était... Un désastre. On avait perdu une dizaine d'hommes. Et le camp était certes trouvé, mais il était à moitié détruit. Clairement pas ce que j'imaginais. C'était juste quelques tentes, avec une grande bâche, comme New manger. Une chance que l'on ait eu juste à aller tout droit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...